Nous travaillons avec les collectivités locales et territoriales, les jeunes et femmes qui n'ont pas accès à des terres vont aller avec nos services rencontrer les services techniques de DRDR ou SDRDR pour aller faire recours à une demande d'assiettes foncières ou de bailles ou de locations de terres pour pouvoir faire leur agriculture. Et nous les y aidons. Aujourd'hui, comme Baïdigel a dit tout à l'heure dans le cadre du programme Jeunes agriculteurs émergents JAE, c'est des fermes de 10, 20, 30 hectares. Et les fermes Sénégal émergents, c'est des fermes de 30, 50, 100 hectares. Mon secrétaire général lui-même est là, a saisi les préfets des départements pour avoir ces terres et nous l'avons. Et les jeunes, la plupart du temps dans les régions, n'ont pas forcément de problème à avoir 2, 3, 4 hectares pour faire des activités de maraîchage parce que souvent ils héritent de leurs parents. Pour la question relative aux nanocrédits, nous travaillons en parfaite intelligence avec tous les ministères de l'État. Ils ont des notes mensuelles ou hebdomadaires que nous envoyons en conseil des ministres. Tout le gouvernement est au courant du nanocrédit et le chef de l'État a demandé que ce soit généralisé. Ce que je disais tout à l'heure, nous allons travailler sur toutes les 14 régions du Sénégal et 45 départements. Maintenant, chacun ne peut pas se lever et faire du nanocrédit. Ça nous a pris un an pour le développer. Beaucoup de banques l'ont essayé, BDK l'a fait, Kofina l'a fait et d'autres, avec des réussites plus ou moins controversées. IUP aussi. Et c'est pourquoi nous, on a essayé, on pilote, en mettant en place un système qui permet d'impliquer les acteurs territoriaux, les maires, pour mettre en place un agent qui permet de travailler localement et faire la demande. Et nous faisons le traitement en full digital, c'est-à-dire que vous voulez 100 000, 200 000 jusqu'à 300 000. Vous faites la demande ce matin. Dans l'heure qui suit, dans les deux heures qui suivent, il y a une validation au niveau du siège. Il y a des gestionnaires de portefeuille qui vont donner instruction pour dire que le projet de l'EA est bon ou n'est pas bon. Parce que sinon, si on devait mettre deux ou trois agents, comme c'est le cas actuellement au marché central de poissons, sur l'ensemble du territoire, un, ce ne sera pas rentable, deux, nous allons faire exploser la masse salariale, trois, nous allons fermer boutique. Pour la première question, en termes de lenteur, aujourd'hui, en un mois, vous avez une réponse pour vous dire votre projet est accepté ou pas. Beaucoup de gens, aujourd'hui, excusez-moi les termes, sont de mauvaise foi parce qu'ils ont reçu une notification écrite ou SMS ou appel pour leur dire que votre projet n'est pas passé car on n'a pas reçu assez d'argent. Bayjigal a dit tout à l'heure, en 2020, avec les contraintes budgétaires liées à la pandémie du Covid-19, nous avons pu mobiliser peut-être 5 milliards de francs CFA du budget de l'Etat. Grâce à nos remboursements sur 2018-2019, nous avons pu investir 25 milliards de francs CFA, mais sur des créneaux spécifiques. Par exemple, la campagne de l'Anacard en Casemas, Ziguien-Chorsé-Ducola, nous avons investi pas moins de 12 milliards pour un chiffre d'affaires de 20 milliards pour les professionnels de l'Anacard. Nous y retournons la semaine prochaine, nous voulons aller à 20 milliards cette année pour avoir 30 à 40 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est un exemple concret. Les équipes sont revenues sur les masques que nous avons fait en faisant travail en 5 000 tailleurs. Et cette année, c'est l'année de l'artisanat. Nous sommes en partenariat avec les ministres de l'artisanat pour développer les tailleurs, les cordonniers, les mécaniciens, les munisiers métalliques, etc. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est en synergie dans le cadre de l'action gouvernementale. Deux, c'est en fast-track comme le président le veut. Et s'il n'y a pas de crédit, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire de la magie pour sortir de l'argent. Hier, nous avons travaillé jusqu'à 21h ou 22h même sur la question, justement, des infrastructures de stockage. Depuis un an, mes équipes et moi-même réfléchissons à mettre sur place des hangars de stockage à sec comme à froid. Et ce sont des investissements conséquents qui tournent autour de 500 000 euros, 300 millions de francs CFA par infrastructure, car nous voulons faire des hangars modernes qui répondent aux standards internationaux pour conserver toutes sortes de produits, que ce soit la noix de cajou, que ce soit l'arachide, que ce soit la mangue, que ce soit les oignons et la pomme de terre. Notre objectif, vraiment, c'est aujourd'hui d'aller sur une phase pilote de 10 hangars, 6, 6 et 4 fois. Et ce sera fait très, très rapidement. Je crois que les équipes et nous-mêmes et des partenaires extérieurs comme Shelter for Life, qui travaille sur l'Anacard, c'est une ONG américaine, et aussi le US African Development Foundation, un de nos partenaires, avec qui nous avons un partenariat de 10 millions de dollars, nous allons bientôt créer deux hangars de stockage de 1 500 tonnes à Ziegenchor, deux de 1 500 tonnes à Kolda, deux à Cédiou, et peut-être un dans la région de Fatigue vers Sokone, et nous allons en mettre quatre à six dans la zone des Niaï, entre Poutou, Notre-Guy-Diama, je pense Mboro éventuellement, et jusqu'à Guyer, vers l'île Amorphil, où il y a beaucoup de pertes en termes de production horticole, en oignons et pommes de terre actuellement. Notre objectif, vraiment, c'est de contribuer, comme vous l'avez dit, à la structuration de cette chaîne de valeur agricole qui nous permet de produire, de conserver, de transformer et de consommer, et éviter l'importation de produits agricoles et horticole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada